Ah mais moi, je suis une douteuse professionnelle. Tu sais ce que j'ai entendu ? Ils ne veulent pas de filles noires. Mais dans le scénario, on ne parle pas de ses origines, ouais, mais... Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Bonjour à tous, c'est Stéphie Selma dans ClickTalk. Let's go. Salut Stéphie, comment ça va ? Ça va. Et toi ? Moi ça va, merci de me poser la question, merci de me retourner la question. Je te présente, tu es actrice, tu as été mannequin. Aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es peut-être d'abord et avant tout chanteuse. Les gens te connaissent évidemment pour ton rôle dans 10%, mais depuis quelques jours, tu as enfin sorti ton tout premier single. Donc je te repose la question, Stéphie, comment ça va ? C'est un mélange de plein d'émotions, c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de joie parce que ça fait un moment que j'avais cette envie-là. Et c'est de l'angoisse aussi parce que là, on se livre tel qu'on est. Finalement, là, je ne joue pas de rôle, je me présente à nu comme ça. Et donc, il y a de l'angoisse aussi derrière ça. Parce que j'ai beaucoup de pudeur, donc c'est vrai que c'est encore un autre exercice d'être confrontée comme ça, aussi à nu face aux gens. Ça va bien se passer. Et ça commence, du coup, avec un extrait de ce tout premier single, Maison de Terre. Ok. C'est où, c'est quoi cette maison de terre, Stéphie ? Finalement, je dirais que c'est plus une image. Cette chanson parle d'une femme libre de ton, libre de mouvement, une femme bien de notre époque. Et une femme en laquelle je me reconnais. Ça veut dire quoi pour toi, être libre, aujourd'hui ? Ça veut dire être soi-même, notamment. Mais ça veut dire beaucoup de choses, la liberté, pour moi. Alors, il y a des gens qui n'ont pas accès à la liberté, aujourd'hui. Donc, c'est un mot qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, dans Maison de Terre, c'est être soi et assumer ce qu'on est. Tu parles de voyage. Moi, je me demandais où est-ce que c'était cette Maison de Terre ? Parce que les lieux, c'est important dans ton parcours. Si je ne dis pas de bêtises, tu as grandi à Stain. Tu as des origines martiniquaises. Tu as beaucoup vécu dans le 11e arrondissement de Paris, où on se trouve au moment où on se parle. Je crois qu'aujourd'hui, tu es entre Paris et Bruxelles. Tu as en partie construit ce projet musical et ton label à Kinshasa au Congo. En partie, en fait, pour moi, il y a trois villes majeures qui m'ont marquée artistiquement. Donc, c'est d'abord Paris, parce que je suis née, comme tu le disais, en banlieue parisienne. Et après, quand j'ai eu 18 ans, donc on parlait de liberté tout à l'heure, j'ai atterri à Paris dans mon 10 mètres carrés. C'était la liberté, justement. C'est 10 mètres carrés. C'est ça. Mais c'était la joie totale. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles et de rencontrer des super musiciens, dont justement le réalisateur de cette chanson, Imani Asoumani, qui, lui, est entre Bruxelles et Kinshasa, et qui m'a fait découvrir Kinshasa. Et qui est une ville qui m'a bouleversée humainement, artistiquement. Et c'est, en tout cas, le Congo, c'est le plus gros pays francophone. Donc, pour moi, c'était important de créer un lien entre ces trois pays, et en tout cas, villes pour Kinshasa, déterminantes pour moi, artistiquement. Je disais, on parlait de ton label. Ce projet, tu l'as conçu de façon complètement indépendante, c'est-à-dire loin des majors. Alors que j'imagine qu'aujourd'hui, avec ton statut et ta notoriété, ça aurait été assez simple de taper à la porte des labels. C'est vrai ce que tu dis. Après, je parle juste de mon expérience, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences en label, pour qui ça se passe très bien. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de ce côté un peu cocon, un peu intime. Et c'était vraiment mon choix, pour le coup, d'aller dans cette démarche-là, de créer mon label et de me sentir finalement totalement libre et indépendante, en termes de créativité aussi. Donc voilà, mais c'est un choix. Après, j'ai fait un court passage en maison de disques, et ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, c'est important pour moi, d'avoir ce petit côté intime. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de pudeur par rapport à tout ça, et j'ai besoin de ça. D'avoir le petit côté labo. Je bosse avec des gens que je connais très bien. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est un labo pour toi, mais aussi pour plein d'autres artistes ? Oui, c'est l'idée. L'idée, en fait, ce label dont je te parle s'appelle Moyo Production. Donc Moyo, ça veut dire le cœur en Swahili. Et l'idée, c'est de mettre le cœur au centre de tout. Et d'accompagner des artistes aussi bien même juridiquement. Tu vois, parce que c'est jamais simple quand tu arrives dans cette industrie-là, de savoir quels sont tes droits ou autres. Et l'idée, c'est ça. C'est de le faire d'ailleurs de façon complètement désintéressée et de permettre à des artistes d'arriver à se faire défendre ou en tout cas à être, pour certains, parfois assignés dans des bonnes conditions, etc. Donc l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est l'échange artistique. Moi, l'idée, ce n'est pas spécialement d'être toujours au premier plan. Tu vois, je me lance avec Moyo et avec cette première chanson. Mais l'idée, c'est aussi de mettre en avant des artistes dont j'adore le travail. et même parfois, simplement jouer sur un morceau, tu vois, ou peut-être ne rien faire aussi, tu vois. Je parlais de Kinshasa. Il y a un musicien que j'adore, que j'ai rencontré là-bas, qui s'appelle Gamrose, un guitariste qui m'a littéralement scotché. Et je me dis, ce sont ce genre d'artistes que j'ai envie aussi de mettre en avant, tu vois. Je reviens un petit peu en arrière. Quand on suit ta carrière, et déjà dans la série 10%, qui t'a imposée au public, on te voyait chanter. Est-ce que c'est toi qui a poussé pour que ça, ça ait lieu, dans cette série-là, pour qu'on sache tous très vite que tu n'étais pas juste une comédienne ? C'est drôle que tu me poses cette question, parce que c'est un peu, on va dire, le destin qui s'en est mêlé. Le jour de l'audition, c'était le jour de la fête de la musique. Et moi, je jouais avec des potes dans une MJC à Sceaux, tu vois, le soir. Et j'avais pris ma guitare juste pour aller répéter après. Et je tombe nez à nez avec Clapy, chez ma guitare sur le dos. Et là, il me dit, t'es musicienne ? Et moi, tout de suite, je dis, non, 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 je m'accompagne juste, parce que je me suis dit, j'avais peur qu'il me demande de jouer un concerto. Trop modeste. Non, je te jure, j'avais peur, je me suis dit, non, je peux pas. Et du coup, il me dit, ah, mais tu pourras nous jouer un truc. Et j'avais joué une chanson de Joao Gilberto, Chega de Sodat, que j'adore. On va reparler de cette chanson. C'est vrai. Et du coup, c'est une chanson qui m'a porté chance, vraiment. Et le personnage n'était pas censé chanter à la base. Mais vu que je me suis retrouvée à chanter, Cédric Lapiche s'est dit, ça serait bien qu'on l'a intègre dans le scénario. Donc, ça m'a toujours un peu suivie, même sur d'autres projets, la musique. Casse-départ aussi, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, t'avais fait la musique de générique de fin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien joué. T'as appris le piano conservatoire, si je peux bêtises. Tout à fait. La guitare toute seule. Ouais. Et le chant ? Et le chant, on va dire que j'ai appris, même avec le temps, à déchanter. Parce que, tu sais, j'avais aussi des références un peu très de grandes chanteuses, etc. Et très techniques. Et puis, moi, je pense pas être une technicienne, tu vois, vocale. Mais par la suite, j'ai découvert des chanteurs qui étaient vraiment dans l'interprétation, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'étais beaucoup, enfin, très touchée par ce genre d'artiste, qui était plus dans l'interprétation que dans la performance technique. Alors, comment on déchante ? Pour moi, qui ne sais pas chanter. Déchanter, en fait, finalement, c'est, enfin, en tout cas, pour moi, parce que je sais pas si c'est le meilleur conseil du monde, mais en tout cas, c'est de mesurer un peu plus le poids des mots et moins s'attarder sur la mélodie, finalement. Est-ce que c'est pour nous rappeler que le chant, c'est ta toute première passion que tu as posté sur Instagram cette photo de toi à l'école des fans ? En fait, je sais plus pourquoi. En fait, j'ai retrouvé cette photo dans un vieil album et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Et j'ai eu spontanément envie de la reposter parce que je me rappelais précisément de ce moment. parce que j'étais très stressée quand j'ai fait cette émission parce que je suis de nature très timide. Je peux confirmer ça. Ouais. Et du coup, c'est... Et quand il nous a tous détendus comme ça, je me rappelle exactement... En fait, il faisait le générique de l'émission avec une voix de dessin animé. Et tous les enfants derrière, on était morts de rire et ça nous a tous un peu détendus, quoi. Mais ce monsieur, il m'a mis une graine dans la tête parce que c'est lui qui m'a demandé est-ce que tu veux pas être chanteuse, faire du cinéma ou du théâtre ? Et j'avais répondu non à ces trois questions. On en reparlait. Ah, OK, pardon, pardon, je vais trop vite. T'avais chanté quoi à l'époque, tu te souviens ou pas ? J'avais chanté une chanson de Pierre Bachelet qui s'appelait Pleure pas boulou. Et ça a été une galère pour moi d'apprendre cette chanson parce que j'avais 4 ans et demi. Et Pierre Bachelet, quand t'as 4 ans et demi, enfin sérieux, c'est dur. Moi, à l'époque, j'y allais évidemment pour... Enfin, je voulais y aller pour Dorothée. Quand j'ai appris que c'était Pierre Bachelet, c'était vraiment la galère. Et je me rappelle, ma mère avait même été obligée de filer la chanson à ma maîtresse parce que j'arrivais pas à la retenir. Tu t'en souviens encore ou pas ? Je m'en rappelle un peu, ouais. Ça te donnait quoi ? Ça faisait. « Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Il est 5 heures et l'école est finie. Ils se racontent des histoires. » C'était un truc un peu comme ça. Bien joué. Près de 30 ans après, bien joué. Je me rappelle. Tu lisais tout à l'heure, je t'ai interrompu, quand Jacques Martin t'a demandé ce que tu voulais faire, il t'a demandé chanteuse, il a dit non. Comédienne, tu as dit non. T'as répondu « Je vais être coiffeuse ». Et il se trouve que je suis mariée à une femme qui a fait la même émission, à peu près au même âge, à qui on a posé les mêmes questions et qui, elle aussi, a répondu « Je veux être coiffeuse ». Mais non ! Pourquoi toutes les filles de 6 ans veulent-elles devenir coiffeuses, Stéphie ? Mais c'est génial, cette anecdote. Aucune idée, en fait. Moi, je me rappelle que ma mère m'avait dit « Voilà ». Donc, dans l'émission, elle m'avait un peu briefée, quoi. « On va te demander ce que tu veux faire quand tu seras plus grande. » Moi, en gros, je vois mes poupées. À l'époque, j'avais un flash sur les gommettes de pharmacienne, tu sais, qu'on collait sur les trucs. Je me disais « Pharmacienne, coiffeuse, mon coiffeuse, c'est tout. » Tu vois ? Le dilemme. Le dilemme, quoi. Mais c'est vrai que... Et puis comme, en plus, moi, enfin, mes parents, ils sont arrivés dans les années 70. Tous les deux fonctionnaires de l'éducation nationale. Je n'avais pas vraiment d'artiste dans ma famille. Donc, pour moi, ça ne me venait même pas à l'esprit, quoi. Est-ce que, comme ma femme, tu as fait cette émission pour faire plaisir à ta mère ? Non, moi, c'était pour les jouets, carrément. Quand je voyais la montagne de jouets, mais j'étais en... Je bavais, quoi. C'était juste... Je me disais « Mais ce n'est pas possible, quoi ». Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait vraiment, devant chaque enfant, à la fin de l'émission, des montagnes de jouets. Donc, moi, c'était ça. Et Dorothée. Bon, j'ai eu les jouets. Je n'ai pas eu Dorothée. Tu as quand même eu les jouets. Bien joué. Moi, j'avoue que j'étais découverte en chanteuse, dans 10% certes, mais aussi un jour de 2007, sur France Inter, aux côtés d'Alison Wheeler. Je l'adore, cette fille. Est-ce qu'un jour, il y aura un feat officiel ? Ah, mais franchement, moi, je lance le truc. Alison, si tu nous entends, je l'adore. Je la trouve tellement talentueuse, cette fille. Et il faut savoir qu'elle a écrit ça la veille de l'émission. Et du coup, elle m'a appelée, elle m'a dit « Voilà, j'aimerais faire une surprise à Maurice Barthélémy ». C'était Baptiste Lecaplin, à l'époque. Pour le film « Les Exes », dont tu étais, qui l'avait réalisé, lui, Maurice Barthélémy. C'est ça. Et elle me dit « Voilà, est-ce que tu es dispo, genre, dans une heure, juste pour répéter deux secondes ? » On a fait 30 minutes de répète et le lendemain, il y avait ça. J'adore. Je te demandais si elle allait avoir un feat avec Alison Wheeler. À la base, je te dis la vérité, j'avais écrit la question « Est-ce qu'elle sera en feat sur l'album qui va finir par arriver ? » Et ma question, du coup, Stéphie, c'est « Maison de terre, c'est le début. Qu'est-ce qui arrive après ? » Moi, je suis plutôt du genre à avancer à tâton, surtout dans une démarche comme ça, où tellement désintéressée, tu vois, que je me dis que, en tout cas, j'ai lancé « Maison de terre » et j'ai envie de voir aussi comment les gens l'aperçoivent, cette chanson, et avancer plutôt au titre par titre, tu vois, parce que j'ai évidemment des choses qui arrivent derrière, mais j'ai envie d'arriver en toute humilité, quoi. Est-ce que tu as peur du jugement qui est parfois arrivé sur les personnes que vous connaissez comme comédiennes et qui arrive vers la chanson ? Est-ce que tu crains ça ? Je pense que je ne vais pas y échapper, tu vois, mais après, voilà, je n'aurais pas pu m'empêcher d'y aller pour ça, parce que moi, j'ai vraiment commencé... Enfin, j'ai vraiment, après, je veux dire, en tout cas, dans mon histoire, j'ai commencé par la musique, et c'est vraiment la musique qui m'a permis de jouer. Donc... Est-ce qu'il t'a rendu à l'aise ? Est-ce qu'il t'a mis à l'aise ou pas ? Est-ce qu'il t'a appris à être à l'aise ? Le fait de chanter ? Je dirais que les deux sont très complémentaires, mais vraiment, la musique, en fait, j'avais participé à une comédie musicale qui s'appelait « Je me voyais déjà ». Pour d'être par Laurent Ruquier. Oui, exactement, et c'était avec les chansons d'Aznavour, et c'est une directrice de casting qui m'avait dit, voilà, qui m'avait vue sur scène et qui m'avait dit « Tu ne veux pas passer des essais pour une série ? » Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à jouer. Donc j'étais sur scène, je chantais tous les soirs pendant huit mois. Et voilà, donc c'est vrai que... En tout cas, je suis prête aux critiques, voilà. Ça fait partie du jeu. La série qui t'a fait connaître, ce n'est pas celle pour laquelle tu as tourné, tu avais été casté à la fin des années 2000, c'est sa série 10% qui est arrivée en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Ça a changé tout. C'est une série vraiment... En fait, je ne sais pas si on a, dans une vie, si tu as la possibilité de retomber sur ce genre de projet où tout est réuni pour que ça donne ce genre de choses assez magiques. Cette série, elle a tout changé. Elle m'a permis d'avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Elle m'a permis de faire des rencontres incroyables. Et c'est vrai que j'en parle avec beaucoup de nostalgie, mais en même temps, à ce qui paraît, il y a une saison, il y aura peut-être un unitaire qui va suivre. Donc ça, je l'ai appris il y a quelques jours. OK. Je vais te poser la question en mode, on va avoir des infos exclusives. C'était comme nous, en fait, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce que moi, je l'ai appris sur un plateau. Dominique Bessner disait qu'il y aurait justement... En tout cas, ils avaient en tête, parce que c'est vrai qu'il y avait un tel accueil du public, ils avaient envie de faire peut-être un unitaire ou quelque chose comme ça. Mais nous, évidemment, qu'on a envie de repartir, parce qu'on n'a pas eu vraiment de fin non plus, tu vois, à cette série. Tu joues Sophia Leprince, jeune comédienne dont on suit la douce ascension, les doutes, les ermins aussi. Qu'est-ce que toi, tu as d'elle ou inversement, qu'est-ce qu'elle, elle a de toi, à ton avis ? Je dirais qu'on a toutes les deux une vraie spontanéité, je pense. Je ne suis plus diplomate, elle, elle s'en fout, elle balance ce qu'elle veut n'importe quand. Donc ça, j'aurais adoré avoir ça, pour le coup, dans la vraie vie. Et puis, je dirais, ouais, c'est quelqu'un qui a plein de rêves. Moi, je suis une grande rêveuse, très réaliste aussi, parce que je... En tout cas, j'essaye de rêver à tout, mais parfois, quand la réalité est là, je suis aussi très terre à terre. Donc, ouais, je dirais qu'il y a de ça aussi. Et ouais, ça serait les deux points communs. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu ? On écoute des trucs que Sophia Leprince dit dans la série, ou qu'on lui dit à elle, et tu nous dis si tu es d'accord ou pas. Ok. Première déclaration, saison 2, épisode 3. Vous voulez être chanteuse ou actrice ? Actrice ? Oui, mais elle chante aussi. Et ça peut être une opportunité pour me faire connaître ? Ou pour brouiller les pistes avant même d'avoir commencé. Question peut-être bête, est-ce qu'aujourd'hui, brouiller les pistes, c'est pas ce que tu as envie de faire, justement ? J'ai l'impression qu'on est dans l'époque du brouillage de pistes, si on peut dire ça. J'ai l'impression qu'en tout cas, quand j'ai commencé il y a 12 ans, cette question revenait souvent. Tu veux faire quoi entre les deux ? Mais moi, je ne me suis jamais trop posé cette question. À chaque fois, je me suis retrouvée à faire les deux. Et j'ai envie de dire que les deux sont complémentaires. Et l'art, au sens large, justement, c'est quelque chose où tu as la possibilité de t'exprimer dans différentes disciplines. Donc pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. Je suis d'accord. Ok. Déclaration numéro 2, épisode 1 de la saison 4. Il faut que j'arrête. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas ma place ici, je n'ai rien à faire là. Est-ce que ça, c'est un truc que tu t'es déjà dit ? Ah bah carrément. Ah bah c'est sûr qu'en 12 années, il y a eu des moments de patate à l'eau. Ça, c'est sûr que c'est... Patate à l'eau ? Oui, des patate à l'eau, des patate à rien, ça fait partie du parcours. C'est pas tout lisse. Et c'est ce qui fait, en même temps que quand tu traverses des moments plus difficiles, quand tu as des choses fortes qui t'arrivent, tu te sens vivant. Et ce sont des métiers de passion, quoi qu'il arrive, sinon tu ne les fais pas. Et c'est vrai qu'on parlait de liberté tout à l'heure, pour moi c'était très important. Et je préférais, comme je te disais tout à l'heure, vivre dans 10 mètres carrés. L'idée, ce n'est pas d'aller dans le truc un peu pathos. Mais c'était pour moi, moi qui arrivais à Paris, j'avais mon studio, c'était le pied. Et ensuite, j'ai eu 14 mètres carrés. Je suis restée deux ans et demi là-bas. Mais c'était le pied. Et je me disais, non, je n'ai pas envie d'aller vers quelque chose qui ne me correspond pas. La vie, elle est trop courte. Et puis, tu as des choses dans la vie qui te font bien te rendre compte que la vie est très courte. Et tu te dis, non, en tout cas, je dois tout donner pour faire ce que j'aime. Mais évidemment, ce n'est pas un parcours, comment dire, idéal. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, et ce, grâce à 10%, les choses ont changé. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en profite. Troisième et dernière déclaration, épisode 6, le dernier de la saison 4, la dernière. Comment tu fais pour être aussi zen ? Je t'avoue que depuis l'histoire avec le César, le Veroven, j'essaie de ne pas trop me faire de plan, tu vois. Donc je me dis que tant que je n'ai pas entendu moteur, c'est que ça ne se fait pas. On vit comment, quand on est comédienne, quand on ne sait pas ce qu'on va faire sur les 6 ou les 12 prochains mois ? On vit comme ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de relativiser, parce que sinon, on se fait évidemment bouffer. Et ça, ça s'apprend avec la zénitude, ça prend avec le temps. Moi, au début, je ne le vivais très mal, mais plus je lâchais prise, plus il y avait des choses qui arrivaient. J'étais moins dans le, il faut que j'y arrive, il faut que ça marche, etc. Et étonnamment, c'était au moment où c'était creux et que je me disais, bon, à quoi ça sert d'être dans une lutte lâche-lâche ? Et c'est là qu'il y a des choses qui sont arrivées. Comme quoi, la vie est surprenante. Et je me rappelle, je disais à mon agent, mais il faut que je fasse autre chose à côté, il faut que je me reconvertisse. Elle me disait, mais lâche pas, non, 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 on va trouver des trucs, etc. Je me rappelle de ces périodes-là aussi. Il y a un écueil pour les jeunes comédiens et comédiennes que ton personnage met en avant dans la dernière saison. C'est le risque de compenser justement le manque de perspectives et de projets au cinéma. par un rôle de mannequin ou des shooting modes, ce genre de partenariat. Est-ce que j'ai raison de dire que ça n'accueille pas ? Est-ce que c'est un danger, un risque ? C'est un vrai sujet parce que je pense qu'il faut, en tout cas, il faut bien choisir. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent, les partenariats, des choses qui peuvent t'aider, même dans ton art. Ça, c'est une réalité, tu vois, pratique. Mais c'est vrai qu'il faut bien choisir parce qu'il ne faut pas que ça prenne le dessus, ça, c'est sûr. Toi, tu as enchaîné assez vite quand même, en 10 ans, il y a eu qu'à ce départ. Donc la série 10%, j'arrête d'en parler, promis. Les films Les Profs, Antigang, L'Excellent Pupille, Le Très Rigolo, Les Axes, je le dis, j'assume. Récemment, il y a eu Miss et Tout Simplement Noir. Est-ce que tu as encore le temps de douter ? Ah, mais moi, je suis une douteuse professionnelle. Mais en tout cas, la remise en question fait partie de mon processus au quotidien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis entourée de gens qui, en tout cas, à qui je demande d'être très, très honnête. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça pour apprendre toujours, toujours, toujours. Parce que sinon, j'ai l'impression, c'est ce qui me permet d'être vivante aussi, d'ailleurs. Je parlais du film Tout Simplement Noir, qui est un des rares films entre les deux confinements, qui est le temps d'avoir du succès, bravo. Tu y joues un petit rôle, mais le tien. C'était Ficelma, Akifari propose un rôle caricatural dans un film caricatural sur la question noire. Est-ce que ça a été simple pour toi de dépasser le moment où, en interview, on te posait des questions qui commençaient par, en tant qu'actrice noire, ou des rôles de personnages noirs ? C'est un vrai truc. Et ce n'était pas forcément... Alors, c'est vrai que, évidemment, ça arrivait beaucoup au début. Et aujourd'hui, moi, en fait, j'ai vraiment foi en cette génération. J'ai l'impression que, pour nous, je pense à Lajli, je pense à Maïmouna Dukouré, notamment, des réalisateurs comme ça, pour qui ce n'est pas vraiment un sujet. Et j'ai l'impression que cette génération est en train de nous faire du bien à tous, et dont je fais partie. Je suis contente. Félicitations. Dont tu fais partie aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a 12 ans, je ne t'aurais pas dit ça, parce qu'il y a 12 ans, j'ai eu affaire aussi à ce genre de clichés où on me disait, tu as entendu parler de tel ou tel casting où ils cherchent une fille de 25 ans. Et quand j'en parlais à mon agent et qu'elle me donnait les retours, elle me disait, tu sais ce que j'ai entendu ? Voilà, ils ne veulent pas de filles noires. Mais dans le scénario, on ne parle pas de ses origines, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un peu choquant. Mais je veux vraiment saluer, moi, les gens pour qui, au contraire, ça n'a pas été une question. Parce qu'assez rapidement, tu parlais de Maurice Barthélémy, des ex, avec qui j'avais fait un premier film, je pense, à Paix, je pense à Clapiche, à tous les réels pour qui ça n'a pas été une question, qui même au départ, en fait, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, et c'est mon expérience, j'avais les cheveux lisses comme beaucoup de noirs, tu vois, alors après, en tout cas, pour ma part, c'est le manque, à l'époque, je vais rentrer dans le truc un peu technique, mais de produits adaptés, le côté, l'envie, en tout cas, dû à l'histoire des Antilles, l'envie de se lisser les cheveux, de s'européaniser, tu vois, donc c'est une histoire assez lourde. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ça et de revenir à ma vraie nature, j'ai eu beaucoup plus de taf qu'avant. Donc ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça a été une vraie réalité. Et quand je suis arrivée avec mon afro, on ne voulait plus me voir autrement. Et même moi, je me disais, ouais, mais je peux changer aussi, enfin, je veux dire, l'idée, c'est de jouer des rôles. On me disait, ah non, non, s'il te plaît, on adore, quoi. Donc ça, ça a été mon histoire. D'ailleurs, je crois que tu dis, le rôle de Sofia Leprince, il a été écrit pour une actrice, point barre. Ah oui, c'est ça. Et je sais qu'ils ont vu des gens de toutes les origines, de tous les styles, etc. Donc ce n'était pas... Ce qu'ils recherchaient, je pense que dans 10%, mais de toute façon, ça, c'est propre aussi à Cédric Lapiche, tu vois, je pense que... Enfin, Dominique Bezner aussi, ce sont des gens qui sont dans ces démarches-là, de chercher des énergies plus qu'un physique. La série, elle arrivait en 2015, exactement, je crois, au même moment qu'apparaissait sur Internet un premier titre de Stéphi Selma, une reprise de Jaouji Huerto chez Gade Saudade. Mais figure-toi que ça, je rectifie un tout petit peu parce que ça, c'est sorti il y a 10 ans. D'accord. Et au moment de là, parce que quand je la vois, je suis tellement fragile et comme un bébé qui a peur et je venais d'apprendre le morceau et tout. Et c'est quelqu'un qui l'avait posté il y a 10 ans, j'avais fait une émission, et qui l'a reposté pile au moment où 10% est sorti. Est-ce que tu es obligée pour qu'on la revoie ? Oui, je me dis, je me sens tellement fragile. C'était il y a 10 ans. C'est 13 secondes de fragilité. Allez, va, tristesse va, lui chantez l'âme, complente de ma douleur. J'irai, c'est fou. Je vois le bébé apeuré et je me dis qu'il y a 10 ans qui sont passés. Mais ça me touche quand même de voir ça parce que, oui, il y a un petit chemin qui a été fait depuis. Et je vois cette jeune femme un peu fragile, mais ça me touche quand même, quoi. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui te fait le plus rêver ? Un film avec le chanteur ou la chanteuse de tes rêves ou un film avec le réel ou la réelle de tes rêves ? Oh là là, c'est dur. C'est comme si on me demandait de choisir entre... Pharmacie des coiffeuses. C'est ça. C'est ça, non, je rigole, mais pour le coup, non, c'est dur parce que j'ai vraiment besoin des deux. Ça fait partie de mon équilibre. Maintenant que j'ai les deux dans ma vie, c'est comme si on me disait de retirer tout ce qui me fait le plus vibrer dans ma vie. Je ne pourrais pas. Et la musique, même si c'est seulement aujourd'hui que je me lance sur mon premier single, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie et qui, quand c'était plus difficile dans le cinéma, qui m'a vraiment permis de garder cette sérénité et cet équilibre et de me dire, OK, là, au moins, je crée quelque chose qui me fait du bien, quoi. Merci, Stéphie. On arrive à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions. Oui, oui. Très rapide. Réponse rapide. C'est un vrai ou faux. C'est des infos que j'ai lues ou que j'ai vues ou que j'ai entendues. OK. Vrai ou faux, la musique, le cinéma, en fait, c'est des plans B. Pour toi, ton premier projet, c'était le tennis. Faux. Faux ? Ouais. Tu développes ? Vas-y. Non, non, en fait, moi, j'ai fait du tennis, mais à la base, je voulais être chanteuse avant de commencer et tout. Mais non, en fait, j'étais ramasseuse de balles à Roland-Garros. Bon, bref, il y a eu toute cette période-là, mais c'était plus pour... C'était un hobby. Un hobby, pardon. Mais ton prénom, Stéphie, c'est Stéphie Graff. Ouais, c'est ça. T'as quand même des parents un peu matrixés par le tennis. Un petit peu, quand même. Mon père était fan de ouf. Et c'était à l'époque Stéphie Graff et Gabriella Sabatini. Ma soeur a tranché Stéphie. Vrai ou faux ? T'as fait des études de maths ? Ouais. T'en as retenu quoi ? Rien. Mais R. Parce que j'ai fait exactement... Tu veux savoir ? Donc, j'ai fait un bac scientifique et on m'a dit, non, mais il faut que tu fasses des maths, t'as des bonnes notes et tout. Moi, ça me faisait chier total, mais en même temps, je ne savais pas trop quoi faire hormis de la musique. Et on me disait, non, mais voilà, continue, et tout, mes profs et tout ça. J'ai fait exactement deux semaines en MIAS, mathématiques, informatique appliquée aux sciences sociales. Et en fait, donc après, j'ai voulu faire musicologie, il n'y avait plus de place, etc. Et j'ai atterri en science éco, tu vois. Mais j'ai fait deux ans et dès que j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. Vrai ou faux ? Si tu as eu le rôle de Sophia Leprace dans 10%, c'est un peu grâce à Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à Maurice Barthélémy parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette interview de Jean-Claude Van Damme que j'ai fait en monologue, en fait. Parce que je devais préparer un monologue pour l'audition. Je me suis dit, mais moi, je n'ai pas fait de théâtre classique et tout, je ne vais pas arriver, je devais essayer de déclamer quelque chose. Et du coup, je me suis dit, Maurice, Van Damme. Et c'était parti. Tu sais ce que je vais te demander ? Non ! Qu'est-ce qu'il te reste de Jean-Claude Van Damme ? Il ne me reste pas grand-chose. Je sais qu'à l'époque, il disait... Non, mais je vais te dire un truc, mais ce que je te dis, c'est vrai. En l'an 3000, les baleines, on va communiquer avec des ondes. Ne te marres pas, les baleines le font déjà. Donc, tu vois, c'était que ce genre de dose, tu vois, vraiment alignée. Et là, je ne le fais pas aussi bien, mais c'était une interview comme ça, complètement loufoque. Et voilà, c'est... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Merci pour le moment présent, Stéphie. Merci à toi. Merci de venir chez Clic. Avec plaisir. Maison de Terre est déjà disponible. Moyo-Production. Yes. A très vite. A bientôt. Merci beaucoup.